Je vais vous présenter tous les secrets qui sont liés à la nouvelle fonctionnalité qui est le Nitro sur Fortnite. Alors déjà, pour obtenir ce Nitro, vous avez plusieurs solutions. La première solution la plus simple, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, vous avez un personnage qui va vous vendre justement des aspergeurs de Nitro. Voilà, c'est ceci. Que vous allez pouvoir utiliser pour obtenir de la Nitro sur vous. Ou alors, vous allez pouvoir les lancer sur les véhicules pour donner de la Nitro aux véhicules. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça sert plus tard. Ensuite, la deuxième solution, c'est de trouver les aspergeurs dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Ou alors, vous avez aussi des bonbonnes de Nitro comme ceci. Quand vous allez les taper, on peut regarder... Ouais, bon là, il l'a détruit. Mais quand vous allez le taper avec votre pioche, ça, ça vous donnera aussi de la Nitro. Ensuite, vous avez aussi une troisième possibilité. C'est d'utiliser les anneaux de feu, comme vous voyez en face de moi. Ça aussi, ça vous donne de la Nitro. Et la dernière possibilité, qui est la meilleure, bien entendu, c'est d'obtenir le médaillon de Mégalodon. Donc, le médaillon du boss qui se trouve à Brutal Bish Head. Donc, ce boss-là, quand vous allez le tuer, il va vous donner un médaillon qui vous donne une réserve de Nitro en illimité. Alors, cette réserve de Nitro, qu'est-ce qu'elle vous permet d'avoir ? Sur votre joueur, quand vous êtes en train de marcher, elle vous permet d'avoir une vitesse augmentée. Donc, regardez, je vais lâcher la Nitro. Là, vous voyez que je marche à une certaine vitesse. Je vais récupérer la Nitro. Et là, je marche déjà un petit peu plus vite. Alors, attendez, je vais juste tuer le mec là, parce que j'ai peur qu'il me tue. Ok, c'est bon. Alors, ça vous permet aussi d'avoir un sprint plus rapide et plus résistant. Donc, votre consommation de votre barre de sprint est réduite. Donc, vous allez pouvoir sprinter plus longtemps et vous allez pouvoir aussi faire des sauts plus longs. Donc, ça vous permet de vous déplacer très rapidement. C'est assez jouissif. Alors, il y a une autre compétence qui vous permet d'infliger des dégâts aux adversaires quand vous leur foncez dedans. Donc là, regardez, je vais chercher un adversaire et je vais foncer dedans. Ok, donc l'adversaire est juste devant moi. Là, je fonce dessus. Et regardez, bam ! Déjà, j'ai détruit sa construction et je lui ai infligé 75 de dégâts. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette capacité se déclenche uniquement à partir d'une certaine vitesse. Donc, il faut vraiment courir. Il ne faut pas juste marcher vers lui. Ça ne lui fera pas des dégâts. Il faut vraiment sprinter vers l'adversaire. Et dès que vous avez une bonne distance, là, vous sprintez et regardez. Boum ! Vous pouvez lui infliger des dégâts comme ça, tout simplement en sprintant. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui est aussi bien. C'est que vous n'avez aucun dégâts de chute. Vous pouvez sauter de n'importe quelle hauteur. Je vais vous montrer. Donc, là, regardez. Je saute de n'importe quelle hauteur et boum ! Je n'ai aucun dégâts de chute. Donc, ça, c'est super utile aussi. Et dernière chose, ça vous donne aussi une vitesse de rechargement de votre barre de sprint augmentée. Donc, vous récupérez votre barre de sprint pleine plus rapidement. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'efficacité de la Nitro sur les véhicules. Et pour ce faire, je vais utiliser un véhicule des boss. Donc, c'est des véhicules secrets mythiques que vous allez pouvoir trouver en tuant les boss. Par exemple, la Brutal Beach Head, à Redline Rig ou alors à Nitro Drone. Donc, quand vous allez tuer les boss, vous allez récupérer leur médaillon. Et quand vous avez leur médaillon, vous avez l'emplacement qui sera indiqué par un ping de leur véhicule. Et ces véhicules, en fait, ils disposent de la Nitro en illimité. Alors, la première fonctionnalité de cette Nitro sur les véhicules, c'est que la consommation de votre essence sera grandement diminuée. Donc, vous allez pouvoir parcourir beaucoup plus de distance avec votre véhicule sans vraiment consommer beaucoup d'essence. Autre chose qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez une vitesse augmentée. Donc, ça aussi, c'est bien une vitesse normale augmentée. Et une vitesse sûrement en boostant aussi quand vous êtes en Nitro. Vous mettez le boost, je pense aussi que la vitesse est augmentée. Donc, ça, il faudra vérifier. Mais voilà, je pense qu'elle est vraiment augmentée. Vous avez aussi un renforcement des dégâts, des modifications équipées. Donc, ça, c'est pour le pare-choc avant que vous allez mettre. En fait, ça va faire en sorte que quand vous allez toucher un ennemi avec votre pare-choc, vos dégâts seront augmentés. Donc, ça, c'est plutôt pas mal si vous jouez qu'en véhicule. Vous allez pouvoir tuer vos adversaires plus facilement. Alors, autre chose, la Nitro, elle vous permet, quand vous êtes à pied, de foncer contre vos adversaires et d'infliger des dégâts explosifs. Et bien, ça fait exactement la même chose avec des véhicules. Si maintenant, vous allez à une certaine vitesse et que vous touchez un adversaire, ça lui fera des dégâts explosifs supplémentaires. Donc, bien entendu, ça s'enclenche si vous avez une certaine vitesse. Et dernière information, la Nitro vous permet aussi de rouler sur l'eau. Donc, ça, c'est plutôt stylé. Mais regardez ce qui est encore plus stylé. C'est que vous pouvez même courir sur l'eau avec de la Nitro. Donc là, j'ai de la Nitro sur moi. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de courir sur l'eau comme Jésus. Donc, voilà, c'est super stylé, je trouve, personnellement. Enfin, bref, si maintenant, j'ai oublié des secrets ou que vous en connaissez d'autres, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL. C'est parti.